Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les activités que j'adore le plus faire à Dubaï parce qu'on me l'a beaucoup demandé, de plus en plus de gens qui m'ont posé des questions suite à ma dernière vidéo, comment on fait pour s'installer à Dubaï, combien ça coûte la vie à Dubaï, etc. Donc, avant de te parler des activités, je vais te répondre à ça. Combien coûte la vie à Dubaï ? Alors, ce n'est pas donné. Attention, ce n'est pas donné. Pour te donner un ordre d'idée, alors, il y a des trucs, ça va. Il y a des trucs, c'est moins cher. Je parlais l'autre jour de location de supercar, ça va être 500 euros par exemple pour une journée au lieu de 2500 euros, mais ça limite, on s'en fout, ce n'est pas le plus intéressant. Parlons au logement, qui est la chose qui intéresse le plus de gens. Alors, le logement, si tu veux vivre l'année là-bas par exemple, et que tu veux louer un logement, il faut que tu ailles louer en été, genre juin, juillet, hôte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne. Tout le monde s'est barré, il fait trop chaud. Donc, les mecs, ils n'ont pas de locataire, donc tu peux grave négocier les prix. Va pas essayer de t'amuser à négocier les prix en octobre, c'est mort. Quoique, bien évidemment, si tu loues un appart à l'année, tu payeras beaucoup moins cher que si tu loues mois par mois. Bon, à titre personnel, je préfère louer mois par mois, parce que je vais sûrement acheter l'année prochaine, et que voilà, j'aime bien changer et tout. Mais pour te donner un ordre d'idée, un appartement, alors moi je te parle de quartier genre Dubai Marina, un des quartiers, si tu veux, les plus cotés, avec JBR qui est derrière. Enfin, en gros, t'es pas loin de la plage, pour la faire simple. C'est un des quartiers les plus cotés, pour te donner un ordre d'idée, t'auras pas un appart, par exemple, de 70, 80 mètres carrés, moderne, de fou et tout, à moins de 5 000 euros par mois. Faut le savoir, donc faut quand même que t'aies un minimum de budget. Ok, les restaurants, les délivéraux, les livraisons et tout, c'est pareil, pour donner un ordre d'idée, un burger frite ou un pokeball, un beau pokeball, si tu veux, ça va te coûter entre 10 et 12 euros à la livraison. Donc ça, c'est pareil. Les taxis, par exemple, ça coûte que dalle. En gros, ce qui va coûter cher, c'est tout ce qui est normalement interdit là-bas, mais ils ont changé là-bas, maintenant ils autorisent, par exemple, l'alcool. Pour te donner un ordre d'idée, quand on prenait avec mes potes une bouteille de rosé à l'hôtel, c'était entre 70 et 150 euros, la bouteille de rosé, mais genre pour un Côte de Provence, quoi, pour donner un ordre d'idée. Donc ça, c'est super cher. Alors, t'as des sites qui te livrent, où là, ça te coûtera beaucoup moins cher et là, ça va te coûter à peu près un, pour donner un ordre d'idée, voilà, un pack de 6 bières qui va te coûter 6 euros ici, va te coûter 12 euros là-bas. Mais tu vois, voilà, en gros, c'est pareil, si tu veux aller au supermarché et que si tu veux acheter du saucisson, t'imagines bien que là-bas, c'est musulman, donc à la base de saucisson, voilà. Si tu veux acheter du saucisson ou du fromage et tout, ouais, ça va te coûter, au bas mot, 3 fois plus cher, 3 à 4 fois plus cher. Donc, tous ces trucs-là, voilà, mais bon, à titre personnel, je ne mange pas spécialement de fromage, de saucisson, machin, je ne mange pas spécialement à l'occidental, moi, je mange beaucoup veggie, on va dire, donc des healthy, donc tout ce qui va être, voilà, pokéball, salade, des trucs comme ça, ça, ça ne te coûtera pas plus cher. Mais globalement, pour la faire simple, moi, je pars du principe que si tu n'as pas au moins 5 000 euros par mois, tu ne pourras pas te faire plaisir à Dubaï. Donc, venons maintenant aux activités dont je voulais te parler, les activités, moi, que j'ai adoré faire là-bas. Voilà, si tu aimes bien un petit peu tout ce qui est sensation, sport, extrême et tout, tu vas kiffer. Alors, on va commencer par la première, c'était le buggy dans le désert. Alors, ça, j'ai vraiment adoré une heure de buggy dans le désert, c'était vraiment top. Donc, pour donner un ordre d'idée, ça, c'est 150 euros. Ça, c'est le genre de truc que je fais au moins une fois par mois, j'adore. Et puis, une fois que tu es dans le désert, ils te mettent la planche de snowboard et tu peux faire aussi le snowboard dans le désert. Donc, ça, c'est vraiment cool, je te mets une petite photo à l'écran que j'avais. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors, tu peux faire du quad aussi, tu peux conduire aussi des gros 4x4 dans les dunes et tout, dans le désert. Ça, moi, tout ça, j'adore, c'est assez sympa. Alors, je te dirais bien la chute libre pour ceux qui aiment. Moi, perso, la chute libre, j'ai essayé une fois, j'ai tellement flippé, j'ai dit plus jamais de ma vie. Mais j'ai des potes qui adorent ça, ils en font et ils kiffent. Ensuite, tu as le flow rider. Le flow rider, c'est la vague artificielle, c'est une sorte de vague de surf artificielle. Alors, moi, je ne tiens pas encore debout sur la planche, je le fais allonger sur un bodyboard, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ça. Super, super sensation. Ça, c'est pareil pour une heure, ça doit coûter une centaine d'euros. Bien évidemment, il va y avoir tout ce qui est kitesurf, wakeboard, wakesurf, tout ce qui est sport nautique. Tu as le speedboat, le bateau rapide aussi, ça, c'est génial. Tu as le golf, alors ça, ce n'est pas sensation, mais pour ceux qui aiment le golf, on appelle ça des top golf. Tu sais, c'est des trucs en hauteur où tu peux jouer avec tes potes. C'est un peu comme si tu faisais du bowling, sauf que là, c'est avec un club de golf, c'est assez sympa. Et tu as bien évidemment aussi des vrais gros terrains de golf pour ceux qui aiment. Alors, perso, je n'en fais pas, j'ai juste fait le top golf, mais je vais prendre des cours quand je vais rentrer. Tu as bien évidemment des activités comme le jet ski, tu as la tyrolienne aussi, ça, c'est ouf. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai vu des gens le faire et j'ai des potes qui l'ont fait. Tu sais, c'est entre deux buildings super haut et voilà, c'est une tyrolienne, tu t'accroches. Je ne sais plus si c'est peut-être en bas ou en haut. C'est vraiment, si tu veux, un truc, un truc de fou. Avant de te laisser, je tiens à préciser que c'est encore pendant quelques jours, tu peux avoir 70% de réduction sur ma formation rentier sur Internet. C'est le premier lien dans la description. Pour rappel, la formation rentier sur Internet, ça te présente 25 sources de revenus passifs sur Internet. Donc en gros, tu fais le travail une fois en quelques jours ou en quelques semaines et ensuite, tu as des revenus de l'ordre de 1500 à 5000 euros par mois, voire beaucoup plus qui vont tomber en automatique ou en quasi automatique tous les mois. Donc voilà, tu peux cliquer ci-dessous en cliquant sur le lien. Tu pourras aller soit directement sur la page de présentation de produits pour voir la vidéo où je la présente plus en détail, voir aussi les témoignages des clients qui l'ont déjà rejoint, plus de 2000 personnes l'ont déjà rejoint ou alors tu pourras voir, pardon, une masterclass. Donc une masterclass, c'est une formation gratuite, une conférence que j'ai enregistrée d'une quarantaine de minutes dans laquelle je vais te présenter 6 moyens concrets, 6 exemples concrets de revenus passifs assez simples que tu peux mettre en place avec des exemples de combien ça rapporte. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu et de mettre un commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, ce que tu penses de Dubaï. Là, je t'ai fait quelques vidéos, je ne vais pas te saouler avec Dubaï tous les jours, mais on m'a posé beaucoup de questions depuis que je suis revenu et même quand j'étais sur place. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je t'en parlerai peut-être si j'ai d'autres questions qui me viennent, mais voilà, pour l'instant j'ai fait le tour. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à la main, ciao !